Michel Onfray, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de deux parutions. On va dans un premier temps évoquer la foudre Gouverne le monde, qui est le nouveau volume de votre journal hédoniste que vous faites paraître aux éditions Alba Michel. Et puis on évoquera dans un second temps Inframince, le journal d'un voyage au Japon que vous venez de faire paraître, qui est à la fois un livre de textes et surtout de photographies, de photographies de vous-même. Donc on évoquera ce travail peut-être plus singulier au sein de votre œuvre. Donc on est heureux de vous recevoir pour ce nouveau volume du journal hédoniste. Le journal hédoniste, c'est un journal que vous tenez depuis maintenant quasiment le début de votre travail, depuis plus d'une trentaine d'années, et dans lequel vous rassemblez au gré des moments, de vos envies, un certain nombre d'articles sur des sujets extrêmement divers, puisqu'on peut considérer qu'à peu près tout vous intéresse. Mais en ouverture peut-être de ce journal, vous interrogez un peu ironiquement la fonction même de ce journal, ce qui est de dire, est-ce que finalement à mon âge, est-ce que c'est encore raisonnable d'être hédoniste et de dire qu'on tient un journal hédoniste ? Et puis surtout, vous interrogez, et puis vous l'évoquez à d'autres moments dans le livre, quelque chose qui est la fidélité envers vous-même. C'est-à-dire à quel moment est-ce que c'est vous qui avez cessé d'être fidèle à vous-même, ou est-ce que quelque chose a changé autour de vous qui fait qu'on vous ferait le reproche de ne plus être fidèle à vous-même ? Donc c'est peut-être commencer sur cette idée-là. Est-ce que ce journal, pour vous, c'est la continuité d'une fidélité ? Et est-ce que c'est effectivement raisonnable encore d'être hédoniste à votre âge, Michel ? Merci Pierre, et bonsoir. Et merci d'être mon compagnon depuis si longtemps chez notre ami Denis. Oui, c'est effectivement quelque chose où j'ai commencé, je crois, en 1991, en disant qu'il commençait avec mon désir et ma volonté, et qu'il finirait avec ma mort, ou ma mort psychique ou intellectuelle, je dirais. Si je faisais un bon AVC bien tassé qui m'interdise d'écrire, on m'arrêterait. Mais de fait, c'est comme ça que j'ai démarré, en disant des textes divers et multiples, longueurs divers et multiples, sujets divers et multiples, des choses qui peuvent être hyper pointues. Je n'ai pas le rôle de Gilles Deleuze dans la musique de Pascal Dussapin, ça, c'est un peu pointu, mais ça pouvait être aussi Le corps de mon père, qui est un texte qui raconte justement le corps de mon père quand j'étais petit garçon, ce que c'était, le corps de mon père, quand j'avais 8-10 ans, les odeurs, les parfums, les allures, etc. Et évidemment, des moments d'actualité, et je me dis, ben voilà, 91-2024, c'est ça ? Le monde a changé, moi aussi j'ai changé. Il y a eu des deuils dans ma vie qui ont été importants, j'ai perdu ma compagne, j'ai perdu mon père, et les deuils, ça change. J'ai écrit un livre dans lequel je dis qu'on ne fait pas son deuil, mais que c'est le deuil qui nous fait. Et donc le deuil nous constitue. On vit avec des gens qui ne sont plus là, mais qui sont là, c'est-à-dire leur absence est une vraie présence. Et puis le monde a changé. J'ai commencé ce journal hédoniste, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur domestique, je dirais, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. C'est-à-dire que le monde n'était pas le même. Il y avait encore des cabines téléphoniques, on pouvait aller dans des cafés et payer pour avoir un téléphone qui nous permettait avec un cadran de joindre des gens parce qu'on avait des numéros par cœur dans la tête, etc. Donc ce n'est plus le même monde. Donc évidemment, on ne peut pas dire, je suis fier de moi, j'avais 15 ans, je pensais des choses, et j'ai 3 fois 15 ans ou plus que ça, et je pense les mêmes choses, ça n'aurait aucun sens. Donc oui, le monde a changé, donc oui, j'ai changé. Sur l'essentiel, je pense que je me suis radicalisé, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est-à-dire que le petit garçon que j'étais, et qui voyait un peu la misère, la souffrance, père ouvrier agricole, mère femme de ménage, etc., et qui s'est dit, je serais fidèle à ça, c'est-à-dire à ces gens qui n'ont pas la parole, j'essaierai d'être la parole des gens qui n'ont pas la parole, ça, ça n'a pas bougé. Et j'ai découvert un peu le monde, c'est-à-dire que 91, mon premier livre, c'est 1989, chez Grasset, d'un seul coup, je découvre Paris, comme un Parisien peut découvrir la province, ou comme un Français peut découvrir un village du fin fond de la Chine, ou comme quelqu'un, un enfant qui traversait un zoo et qui découvrirait des serpents et des éléphants. Et donc, effectivement, je découvre Paris, évidemment, j'étais un peu nié. Il a fallu que je sois déniaisé par ces gens, par ce monde. Moi, je pensais que quand un journaliste disait du mal d'un livre, c'est qu'il avait vraiment pensé du mal d'un livre. Ou quand il disait du bien, c'est qu'il en avait vraiment pensé du bien, jusqu'à ce que je découvre que l'envie, la jalousie, la méchanceté, tout ça pouvait générer des critiques négatives. Et comment la haine de quelqu'un qui pouvait être utile parce que ça permettait d'accéder à l'Académie française, ou etc., etc., des bons papiers de complaisance, j'ai découvert tout ce monde-là. Donc, ça m'a changé, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai perdu ma naïveté et j'ai perdu mes illusions. Enfin, nombre de mes naïvetés, nombre de mes illusions. Ce serait un peu présomptueux de dire que j'ai perdu toutes mes illusions. Je pense beaucoup, je ne sais pas s'il m'en reste. Mais donc, c'était l'occasion pour moi de dire, parce que j'ai laissé s'accumuler ces pages du journal Hédonis. D'ailleurs, je profite pour dire que j'en profite pour dire que j'ai dit que c'était le tome 8. En fait, c'est le tome 7. Mais il y a trois tomes qui sont prêts. Donc, il y en a encore deux ou trois qui sont prêts parce que j'ai mis de l'ordre un peu en disant, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Et j'ai voulu absolument que ça reste chronologique, que ce soit aussi l'évolution d'un personnage, de quelqu'un de cette génération. Ça peut se lire à plusieurs niveaux. Et donc, moi, j'ai voté à gauche en 81 parce que quand j'étais au lycée, pas au collège, non au lycée, 75, du siècle dernier, 76, je lis Proudhon, je découvre Proudhon. Je n'ai jamais été marxiste, je n'ai jamais été communiste, je n'ai pas été trotskiste, je n'ai pas été maoïste, je n'ai pas été d'extrême-gauche. Donc, je n'ai rien à me faire pardonner sur ce terrain-là. Mais j'aimais Proudhon pour ce socialisme qui est soucieux du réel, du concret, qui ne déteste pas les entrepreneurs, qui ne déteste pas évidemment les gens simples et les gens modestes, qui est du côté des producteurs, qui ne veut pas de sang, qui ne veut pas de barbelé, qui ne veut pas de mirador, qui veut organiser autrement la société et qui pense qu'on peut réaliser tout ça, que finalement, le socialisme, ça reste ça, c'est-à-dire un souci du social, pas une religion. Un souci du social et des gens les plus simples et les plus modestes. Et il se fait que la gauche a changé. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent d'un vieux communiste qui me disait « Moi, je n'ai pas changé, je suis communiste depuis l'âge de 14 ans, etc. » Je dis « Ah bon ? Vous avez défendu le pacte soviétique, vous avez défendu l'abandon de la dictature du prolétarien, vous avez défendu l'époque où le Parti communiste était contre l'avortement, la contraception, ou l'époque où les homosexuels étaient présentés comme des dégénérés mentaux. C'était ça, comme l'histoire du PC. On n'est pas changé. Il n'y a pas un moment donné où vous avez l'impression qu'au départ contre l'indépendance algérienne, après pour le FLN, au départ pro-soviétique, après défendant la démocratie. Il y a un moment donné quand vous dites « Moi, je n'ai pas changé. » Il y a quand même quelque chose d'étonnant à épouser toute l'idéologie changeante d'un parti sur 40 ou 50 ans. Et moi, il y a un moment donné où je préférais rester fidèle à mes idées qu'à des illusions. Et quand la gauche aujourd'hui nous dit « On peut louer des utérus. » J'allais ajouter féminin parce que maintenant, on est obligé. Il pourrait y avoir des utérus masculins. On peut acheter des enfants. On peut les vendre. On peut aujourd'hui trouver formidable de pouvoir utiliser justement des utérus de femmes qui sont cliniquement mortes pour leur faire porter des enfants dans des logiques de gestation pour autrui. Etc. Je me dis ça. Ça se défend comme idée. Ou Peter Singer, philosophe, qui écrit « La libération animale », qui finit par expliquer dans les cahiers antispécistes, hommes de gauche, qu'on doit pouvoir avoir des relations sexuelles avec des animaux. Parce que finalement, le problème, ce n'est pas de savoir si c'est pas de différence de nature entre l'homme et l'animal, juste des différences de degrés. Et Peter Singer dit « La question est, les fait-on souffrir ? » Si on les fait souffrir, non. Si on ne les fait pas souffrir, oui. Ça, c'est progressiste. Ou Béatrice, enfin Paul Preciado, qui change de sexe, qui devient Béatrice Preciado et qui, dans Libération, vient de nous expliquer qu'on doit pouvoir aujourd'hui en finir avec la vieille logique de la relation hétérosexuelle avec du sperme blanc dans le ventre blanc, etc. et qui nous dit « Inventons des formes de sexualité nouvelles et qui nous présente des formes de sexualité nouvelles. » La coprophagie, manger les matières fécales de son compagnon, et la fameuse zoophilie. C'est ça, la gauche ? Donc effectivement, s'il faut dire « Je n'ai pas changé, je suis toujours de gauche, donc on peut louer les utérus, on peut vendre les enfants, on peut coucher avec son chien, mais pas avec son canarier parce qu'on lui ferait du mal. Si on peut manger les matières fécales. » Je me dis « Si c'est ça, le progressisme, alors non, je ne suis pas progressiste, c'est fini. » En revanche, je veux bien garder le concept d'anarchiste conservateur. Anarchiste parce que Proudhon est conservateur parce qu'il n'y a pas de plus beau métier que d'être conservateur. C'est des gens qui diraient dans un musée « Supprimons les conservateurs » sont des gens qui penseraient « Du passé faisons table rase. » Heureusement qu'il y a des conservateurs, des gens qui disent « Ne touchons pas à ce document, il a 2000 ans. » Ou « Ne touchons pas à cette peinture, elle est de Vigée Lebrun. » Ou « Ne touchons pas à ce bâtiment parce qu'il est de la Renaissance. » Et donc, il y a un moment donné où l'illusion du passé faisons table rase et l'illusion du progressisme, ça ne me va pas. Moi, j'ai perdu ma campagne d'un cancer, on le sait, il y avait des progrès dans le cancer. Quand on avait des chiffres, on disait « Le cancer progresse. » Donc, je ne crois pas que tout progrès soit bon. Si c'est un progrès vers l'abîme, si c'est un progrès vers le néant, si c'est un progrès vers la mort, je ne suis pas progressiste. Donc, il y a cette idée que le progrès serait toujours bon quand on est progressiste et conserver, ce serait toujours mauvais parce que ce ne serait pas bien d'être conservateur. Je veux dépasser ça en disant non, il y a des choses qui méritent d'être conservées et puis d'autres pas. Sachant que l'expression d'anarchiste du conservateur, c'est une expression que vous empruntez à Orwell et ce qui nous ramène à l'un des textes du journal qui est le long texte que vous faites autour de la question du peuple puisqu'on sait qu'effectivement, il y a chez Orwell toute une réflexion autour du peuple et de ce qu'il appelle la « common descenti ». C'est un terme un peu difficile à traduire, on va dire, la « descense commune », mais vous évoquerez la façon dont vous, vous percevez cette notion-là. Et justement, ce long parcours par rapport au peuple que vous faites, ça consiste à dire qu'il y a deux choses. C'est que dans un premier temps, il y a à la fois un oubli, une rélégation et puis quand il est, on va dire, mis à l'honneur au tournant à la fois de la Révolution et puis du XIXe, c'est finalement pour construire une sorte de peuple idéal ou de peuple idéal qui n'existe pas justement pour congédier le peuple réel. Oui, alors moi, j'ai la chance, je pars de mon expérience. On me dit, vous parlez beaucoup de vos parents, de votre père, etc. Je dis, oui, mais moi, je n'ai pas fait normal sup, je n'ai pas appris le monde dans les livres, j'ai appris le monde dans le monde. Donc, quand je parle de la décence ordinaire, on regarde cette traduction, moi, je ne dis pas la décence ordinaire à partir de telle lecture que j'aurais pu faire qui ceci, qui ceci. Non, je l'ai vue, moi, la décence ordinaire. C'était mon père. Et mon père, il avait derrière lui 2000 ans de paysannerie française. Et il était ouvrier agricole, il n'était pas propriétaire, ça change les choses. Mais c'est-à-dire qu'il connaissait la nature, les cycles, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, etc. Et la place qu'on occupe dans la nature, cette idée que, ben oui, on va mourir, c'est normal, les arbres meurent, les fleurs meurent, les animaux meurent, les hommes meurent aussi, etc. Donc il y avait chez mon père, mais aussi chez plein de paysans que j'ai pu connaître, et encore aujourd'hui, que je peux connaître chez des jeunes paysans, cette idée virgilienne, un peu, qu'on est fabriquée par le rapport qu'on a à la nature et qui est un rapport non pas d'opposition et de domination, mais d'intégration dans la nature. On fait partie de la nature. Et il y avait cette partie païenne, le paganisme de Virgile qui faisait que mon père regardait le ciel et puis me racontait des choses. À partir du halo autour de la lune, à partir de la clarté des étoiles, à partir des brumes, à partir de la qualité même des sons ou des bruits parce qu'il y avait de l'humidité, il n'y avait pas d'humidité ou ce genre de choses. Et puis il y avait une deuxième chose qui s'ajoutait à ça, c'était le christianisme, le catholicisme et une espèce de catholicisme païen un peu. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans la salle, on sait beaucoup ce que sont les rogations, même les catholiques. Mais il y avait cette célébration du ciel pour avoir des bonnes récoltes. C'est très païen. Paganus, d'ailleurs, le païen, c'est celui qui est allé dans les champs et qui invoquait les dieux en disant qu'il faut qu'il y ait une belle fécondité et qu'il faut que le blé donne du fruit pour qu'on puisse fabriquer du pain, qu'on puisse manger, qu'on puisse vivre, etc. Et donc, quand on mélange cette espèce de fonds païens, cette espèce de fonds catholiques, parce que tout de même, la naissance de Jésus, Pâques, etc., ce sont des grandes dates cosmiques, les solstices, les équinoxes, etc., ce n'est pas par hasard. Et donc, on fabriquait un peuple et ce peuple, j'ajoute une troisième chose, j'ajoute la République, l'école de la République. Donc, il y avait Virgile, il y avait le Nouveau Testament et il y avait l'instituteur, l'institutrice, qui apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser. Et on apprenait une expression que j'ai... j'aimais beaucoup, les leçons de choses. C'est formidable, cette expression, les leçons de choses. Et donc, on prenait un haricot puis on le faisait germer puis on regardait. Voilà. Et on apprenait à couper une orange, voir comment c'était fabriqué, etc. On apprenait des poèmes. Mon père est mort à 89 ans, il connaissait encore des poèmes de Victor Hugo appris à l'école, né en 1921. Donc, mon père. Et donc, il y avait ce mélange entre un paganisme virgilien, une espèce de bon Dieu. Mon père, il ne disait pas Dieu, il disait le bon Dieu, la Sainte Vierge, et le petit Jésus. Ce n'était pas Dieu, la Vierge et Jésus, c'était le bon Dieu, la Sainte Vierge et le petit Jésus. Et, il a perdu un peu la foi à mon pauvre père, mais enfin, l'éducation qui a été la mienne, ça a été ça. Et puis, il y avait l'instituteur. On apprenait les chefs-lieux de canton, l'histoire, la géographie, et on savait que, on savait classer dans l'ordre Louis XIV, Napoléon et le général de Gaulle, par exemple. Et donc, on fabriquait, je ne dis que ça, pour un tiers, c'est simple. Et donc, on fabriquait ce personnage qui était le paysan ou l'ouvrier. Et plus l'ouvrier s'est urbanisé, plus il est devenu un homme de la machine, de la mécanique, pour être heideggerien là-dessus, en expliquant effectivement que dès qu'il a mis la machine entre lui et la nature, pour ouvrager la nature, éventuellement pour la détruire, etc., à ce moment-là, on a fabriqué un prolétaire. Ça n'existe pas le prolétaire avant Marx, d'une certaine manière. Et donc, je suis resté fidèle à ce peuple-là qui a été détruit pièce par pièce. Parce que d'abord, je connais quelques fils de paysans, je veux dire, le fils du patron qui a été le patron de mon père est devenu un ami et puis ses enfants maintenant. Maintenant, il est sur un tracteur, il y a de la climatisation, il peut écouter une radio en modulation de fréquence et puis il a un ordinateur, il tape sur son ordinateur et quand il moissonne, par exemple, dans la trémie, il sait très exactement à l'instant où ça passe dans la parcelle, quel est le taux d'hygrométrie du blé qu'il est en train de ramasser. Le rapport à la nature, c'est modifié. Ce garçon, je ne parle pas de lui, mais je veux dire, de manière emblématique, imaginons qu'il aille à l'école où on lui apprend non pas la nature, à réciter, à lire, à écrire, à compter, à penser, mais on lui apprend les bienfaits du métissage, la nécessité de trier et les ordures d'eux, etc. Donc, on n'apprend plus forcément à lire, à écrire, à compter, à penser, etc. Et puis, on ajoute qu'effectivement, quand on a, aujourd'hui, l'idée de l'Église, c'est un peu lointain. On se marie à l'Église, on baptise éventuellement les enfants, on se fait enterrer à l'Église, mais pour le reste, aller à la messe le dimanche et croire vraiment à la transcendance, etc. Ajoutons à ça que dans cette destruction, on a vraiment des machines à détruire le peuple pour fabriquer de la populace, ce sont les réseaux, c'est la télévision. C'est-à-dire que les gens, ils passent un temps fou sur leur téléphone portable, ils regardent les émissions, peu importe, on voit à qui on peut songer, mais enfin, des gens qui sont des pitres à la télévision et on est en train de détruire le peuple pour fabriquer une populace. Et cette populace, il est facile de lui faire avaler un peu tout et n'importe quoi, que la terre est plate, que les vaccins tuent les gens, etc. Mais les choses qui font qu'on se dit mais attendez, faites fonctionner un peu votre raison et à un moment donné où ça ne devrait pas, ne devriez pas déboucher sur des sottises pareilles. Ou l'idée que Brigitte Macron soit un homme, etc. Enfin des choses, ça ne devrait pas exister, des pensées comme celle-ci. Et bien ces pensées, d'abord elles existent et ensuite elles sont partagées par un nombre considérable de gens. Donc effectivement, le peuple s'est rétréci comme une peau de chagrin au profit d'une populace qui est vraiment assez abrutie. et cette populace abrutie, elle est facile à diriger, elle est facile à conduire, c'est facile de lui faire voter ceci plutôt que cela. Donc de fait, on se dit que peut-être on peut penser au peuple autrement que comme on y pensait au XIXe siècle en disant c'est difficile de dire allez demain matin on fait un référendum sur Picasso était-il un grand peintre. On est sûr qu'on aura un résultat plutôt négatif parce qu'il n'y aura pas eu l'éducation, parce qu'il n'y aura pas eu la culture, etc. Donc je pense que le peuple auquel je suis attaché j'y suis de manière affective parce que je me dis pauvre peuple voyez ce qu'on a fait de vous parfois et je me dis ce sont des victimes. Il y a des gens qui disent des bêtises ou des sottises mais je les comprends. Je trouve un peu normal qu'on puisse ne pas penser comme ça ou dire des choses comme celle-ci parce que jadis le peuple on l'élevait parce qu'il y avait des traditions virgiles, parce qu'il y avait une éducation spirituelle le Nouveau Testament, parce qu'il y avait une tradition des instituteurs des hussards de la République et qu'on fabriquait, qu'on constituait un peuple et qu'on pouvait le solliciter et qu'il ne disait pas de sottises et que le général de Gaulle pouvait avoir recours au référendum parce que c'était en appelé à l'intelligence du peuple alors qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué que ça. Et dans le même moment, il y a ce que vous dites aussi dans votre texte autour de la Boétie qui est à partir de la Boétie que la question du divertissement comme instrument du pouvoir justement pour faire diversion, elle est aussi ancienne, elle n'est pas aussi simplement liée aux modalités contemporaines du divertissement alors que ce soit évidemment le pain et les jeux si on monte plus haut mais elle est aussi présente parce qu'il y a dans votre texte sur la Boétie qui est important. Vous dites effectivement comme le rapport au pouvoir c'est un rapport de soumission et que c'est comme ça que fonctionne le pouvoir et que la question du pouvoir est beaucoup plus importante que celle des modes de gouvernement, il y a plusieurs instruments qui sont utilisés pour le pouvoir pour obtenir cette soumission au nombre desquelles justement la question du divertissement enfin on peut y donner plusieurs noms ou de la diversion. Bien sûr, moi je voyage depuis très longtemps en train donc quand on habite en province et tout se faisant à Paris on est obligé hélas de passer beaucoup de temps dans le train et j'ai souvenir d'un train particulier Paris-Grandville Argentan-Paris et du temps que je passais dans ce train-là où les gens lisaient des journaux des livres et puis voilà très peu regardés par la fenêtre en attendant que le temps passe enfin bon aujourd'hui quand vous regardez les gens qui lisent des livres ou des vrais livres moi j'aime bien quand je passe regarder un peu éventuellement ce que lisent les gens et ils sont minoritaires les gens qui lisent des livres ou des journaux ou des revues dans les TGV aujourd'hui en revanche tout le monde est sur son téléphone portable les gens regardent des films ils regardent des séries ils ont des casques ils ont des choses etc c'est-à-dire que de fait on est dans le divertissement et souvent quand on regarde aussi les écrans et ce que regardent les gens il suffit de 40 secondes pour voir un peu le genre de truc débile regardé par ces gens-là il y a des avions il y a des bombes il y a des monstres il y a des diplodocus il y a des choses comme ça et on se dit bon ce ne sont évidemment pas les grands films du répertoire ils veulent se cultiver je ne sais pas quoi ils regardent Dreyer ils regardent Orson Welles pas du tout vraiment ils n'osent pas regarder des pornos mais je pense que dans un train mais je pense que on le sait les connexions internet elles sont massivement faites sur des sites pornographiques quand même tout de même donc ça prend du temps enfin ça dépend pour qui les usages qui font que ça peut être rapide mais disons qu'il y a un moment donné on se dit l'écran prend toute la place et quand on se dit aujourd'hui même nous quand on a un téléphone portable de temps en temps on vous dit vous avez passé 4 heures de moyenne par jour ce n'est pas 4 heures moyenne ce n'est pas possible ce n'est pas moi c'est votre téléphone c'est vous c'est votre usage donc si où est-ce que je suis allé chercher ces 4 heures et évidemment ces 4 heures-là ne se sont pas passées à autre chose alors il faut bien se lever se laver enfin pas tout le monde manger se déplacer faire un certain nombre de choses incompressibles travailler éventuellement comment les gens font-ils pour passer 4 heures devant leur téléphone portable ou devant un écran et pour y faire quoi ? pour y regarder les diplodocus les archéopteryx ce genre de choses on se dit mais qu'est-ce qu'on fabrique là ? il y a quoi dans le cerveau des gens pour le coup ? sur la Boétie c'est-à-dire on est dans le divertissement et tant qu'on est dans le divertissement pour le coup ça va bien je suis très content d'assister à les Jeux Olympiques c'est formidable les concours de l'Eurovision c'est formidable enfin toutes ces choses qui font que les gens passent 4 heures à regarder les sottises du concours de l'Eurovision et il y a peut-être autre chose à faire ce soir-là alors puisque c'est l'enjeu pour la Boétie comment est-ce qu'on fait pour ne pas consentir ? d'abord éduquer d'abord montrer aux gens faire un diagnostic comme on va chez le médecin et le médecin vous dit vous avez un cancer et là seulement on peut commencer à soigner de dire mais vous avez eu un livre en entier depuis la dernière fois c'était quand ? vous avez vu un film digne de ce nom c'était quand la dernière fois ? quand est-ce que vous avez passé une soirée sans allumer la télévision ? etc. quand est-ce que vous avez une conversation un peu intelligente avec des gens plutôt que de dire du mal de machin de bidule ou d'intel ou de s'insulter ou de vociférer et là juste dire regardez où vous en êtes déjà connaître un peu le rapport que chacun entretient au divertissement en disant et moi quel est mon rapport au divertissement ? quand est-ce que je me divertis ? combien de temps ? avec quoi ? quand est-ce que je me cultive ? il y a eu à une époque des choses très intéressantes qui avec les Kindle je crois quand on a ces livres téléchargés on finissait par savoir c'était une espèce d'espion combien de temps les gens enfin combien de gens de pages pardon les gens avaient lu et là c'était fait alors c'est rien à voir avec la politique mais avec un livre de Zemmour donc c'était évidemment 500 000 exemplaires vendus et il y avait un nombre je n'ai pas gardé le nombre en tête mais un nombre de pages en moyenne lues par les gens les gens disaient 50 pages du livre qui en faisaient 500 donc on se dit l'achat d'un livre la lecture d'un livre ce n'est pas forcément ce qu'on croit après on se dit moi maintenant tous les soirs je lis un volume de Pléiades enfin pas un volume en entier le soir mais je veux dire j'ai un volume de Pléiades et là je lis par exemple les trois volumes de Pléiades de mots passants en entier et maintenant je me dis je vais arrêter de lire des sottises à chaque fois quand j'aurai fini je prendrai autre chose et je ferai aussi comme ça une lecture parce qu'on est sûr qu'on a un vrai rapport à la culture plutôt que d'avoir perdu son temps à feuilleter des revues à regarder un truc un peu sot à la télévision ou ce genre de choses donc d'abord savoir faire un diagnostic pour soi-même ou éventuellement le meilleur truc c'est de demander à sa femme ou à son mari et on est plus lucide sur les sottises de son conjoint de sa conjointe que soi-même sur les siennes et de dire effectivement est-ce que je ne pourrais pas lever le pied là-dessus et qu'est-ce que ça joue dans ma vie je vais parler tout à l'heure de la pornographie il semblerait que ce soit considérable il y a des gens qui passent un temps fou alors soit sur la pornographie soit sur des sites d'échange etc etc alors je dis pas qu'il ne faut pas le faire je ne suis pas dans la morale dans la morale c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça dévore l'essentiel de son temps donc on a une espèce de rapport virtuel au monde rapport au jeu rapport au divertissement rapport au sexe virtuel et on se dit ben ça y est je suis un esclave Nietzsche disait quiconque ne dispose pas des deux tiers de son temps libre dans une journée est un esclave le jour où j'ai lu cette phrase je me suis dit et moi et moi et moi on commence à se dire est-ce que je suis un esclave et de fait c'est difficile de se poser à soi-même la question parce que il y a le travail c'est huit heures par jour parce que quand on est mère de famille c'est quand même un peu beaucoup comme ça il faut ajouter aussi beaucoup les enfants je sais bien que ça se partage mais globalement quand il y a un petit problème que l'enfant est malade c'est plutôt la mère qui s'en occupe que le père et quand on a supprimé tout ça c'est-à-dire la nuit qu'il faut passer à dormir le temps qu'il faut passer à travailler le temps qu'on passe à s'occuper des enfants les lever, les laver les emmener à l'école les ramener etc et il reste combien de temps pour soi et qu'est-ce qu'on fait de soi c'est facile quand on rentre le soir de se dire pouf je me mets dans un fauteuil j'allume la télévision j'ai une télécommande qui me permet de zapper et d'aller etc on comprend que le dévertissement puisse être fait comme un délassement de la journée de tension que la plupart des gens vivent il y a justement puisque vous l'évoquez il y a dans votre journal deux très beaux textes autour d'écrivains qui vous sont chers puisqu'on parle de livres l'un qui est Christian Bobin l'autre qui est Joseph Delteille et ce qui est très intéressant c'est que vous dites à la fois ce qui vous fascine ces gens-là excusez-moi il y a des choses qui d'ailleurs sont proches entre les deux qui sont une distance par rapport à Paris qui sont un rapport au monde qui les entoure mais c'est aussi des auteurs qui sont différents de vous est-ce que vous pouvez dire un peu ce qui vous lie en tant que lecteur à ces auteurs-là à Christian Bobin d'un côté et à Delteille de l'autre moi j'ai commencé par ne pas aimer Christian Bobin parce que je n'avais fait que le lire et que ça m'énervait ça sentait trop l'eau bénite et un jour c'est à l'époque où je n'étais pas interdit de service public et je suis sur le plateau de François Bunel et il me dit il y aura Christian Bobin je me dis bon il y aura Christian Bobin et il y a quelqu'un qui nous photographie et qui nous dit on peut faire une photo de vous deux etc je dis bah oui si vous voulez et j'ai découvert un homme formidable d'une sainteté au vrai sens du terme d'une douceur d'une gentillesse d'une vérité d'une authenticité incroyable j'ai repris ces livres et je me suis dit je ne l'ai pas bien lu je n'ai pas vu cet homme enfin je n'ai pas vu ces textes à partir de l'homme et l'homme me permet de reprendre les textes en disant mais non ce n'est pas ce n'est pas quelqu'un qui joue à être un saint il est un saint vraiment il n'a pas aimé j'avais fait un texte avant sa mort pour le cahier de Lerne et ça s'appelait Sainteté de Christian Bobin et par modestie il avait dit non on ne peut pas dire ça de moi etc enfin il était tout comme ça et je suis allé le voir chez lui mais puisque j'avais fait un truc chez un ami qui avait fait une université populaire du goût en Bourgogne et je me suis dit mais il n'est pas loin Christian Bobin c'est tout prêt je me suis fait prêter une voiture je suis allé chez lui et ça a été un coup de foudre pour l'homme c'était vraiment d'une douceur d'une tendance d'une vérité j'ai vu sa maison j'ai vu là où il vivait sa chambre c'était un petit lit comme on en a quand on est pensionnaire quand on est malade ou quand on est militaire un petit lit d'une place et une petite table et il me dit tu vois là j'ai quelques livres pas grand chose c'est la bibliothèque que j'avais demandé à mon père mon père m'avait fabriqué cette bibliothèque à ma demande quand j'avais 12, 13, 14 ans mais c'est toujours la même et puis il y avait une fenêtre qui donnait sur une clairière où passaient de temps en temps des animaux sauvages et je me suis dit mais cet homme est incroyable c'est tellement rempli de faussaires le monde littéraire que là d'abord c'en était évidemment pas un mais ensuite il menait une vie poétique c'est ça qui m'a plu chez lui c'est pas un des poètes de Paris qui organise les printemps des poètes avec 300 000 euros pour une enveloppe qui vient de la rue de Valois alors ça c'est des poètes ça c'est sûr qui sont comme il faut dans les bons endroits chez les bons éditeurs qui verrouillent en disant lui c'est un poète ça c'est pas un poète lui on en parle lui on en parle mais je parle de toi si tu parles de moi en disant que je suis un grand poète etc c'est l'inverse de ça Christian Robin c'était évidemment l'inverse de ça parce que mener une vie poétique c'est pas vivre comme Rimbaud ou comme Verlaine c'est pas parce qu'on boit de l'absinthe et qu'on est ivre mort que pour autant on est un poète non la vie poétique c'est vraiment entretenir un rapport au monde qui est un rapport de coïncidence au monde qui est un rapport de perception de saisie du monde qui est un rapport d'amour du monde aussi mais dans les choses les plus simples la pluie, la neige, les oiseaux, les fleurs une brume, une texture de brume un chant d'oiseau trois notes d'un oiseau une herbe froissée parce qu'on entend d'un secours un cerf qui arrive juste à côté dans la clairière les bruits qui sont faits par la pluie qui tombent sur la terre quand elle est sèche ou quand la terre est humide les odeurs enfin toutes ces choses font le poète pour moi et pas Malarmé ça peut exister c'est très bien Malarmé mais laissons ça à Paris au sixième arrondissement et au printemps des poètes mais quand on a quand on a ce rapport direct au monde et aux gens qu'il avait lui il guérissait les écrouelles quasiment Christian Robin enfin bon je vais m'arrêter sur Christian et j'ai eu beaucoup de peine à prendre sa mort mais c'est pour vous quelque chose que vous dites de sa vie poétique c'est quelque chose qui finalement quand vous reprenez ses livres vous avez le sentiment ça s'exprime parfaitement dans ce qu'il écrit dans la façon qu'il a d'écrir justement le monde c'est pour vous cette coïncidence entre les modalités de ce qu'il vit et de ce qu'il écrit qui fait sa grandeur oui pas seulement ce sont aussi des textes par exemple il m'est arrivé quelque chose de sidérant d'abord j'étais en train de cuisiner j'écoutais les informations et d'un seul coup j'apprends la mort de Christian Bobin la mort de Christian Bobin c'est pas mort donc Jean il peut pas mourir pas tout de suite pas lui et alors j'ai eu de la peine je suis sorti et il y avait c'était la nuit là où j'étais et il y avait un nuage qui volait comme ça mais un nuage à 5 mètres de moins comme s'il y avait une âme qui faisait 3 mètres de large j'ai une photo j'ai des photos de ça parce que je me suis dit c'est pas possible ce truc il sert pas de la vapeur de ma maison qu'est-ce que c'est que ce truc qui bougeait qui était là comme ça et puis je me suis dit mais c'est pas possible je crois pas à l'âme mais je me contraindrais presque à y croire quoi bon il y a eu ce moment assez émouvant pour moi puis il y a eu un autre un autre mouvement je sais pas il est décédé quand ? 6 mois ? il y a un an un an ? ouais je pense la semaine dernière j'ai reçu son livre dédicacé de lui et là on ouvre le paquet j'ai plein de paquets j'ai plein de trucs j'ai des enveloppes je déchire le livre enfin pas le livre l'enveloppe alors évidemment quand il est mort et que j'ai su qu'il y avait ce livre je me suis dit il va évidemment pas me l'envoyer il me l'envoyait toujours avec des petits mots adorables et j'étais allé acheter le livre que j'ai lu et là je me suis dit qui me l'envoie quoi et paf une dédicace de lui et donc on se dit lui me disait toujours on est connecté il m'a écrit il m'a laissé quelques messages j'efface tous mes messages moi tout le temps ça prend trop de place et j'ai gardé les siens et de temps en temps j'écoute mais je me suis dit c'est pas possible cet homme c'était une espèce de grandeur morale et donc d'un seul coup évidemment on comprend que le poème chez lui ne soit pas fait surfait alors ce texte est évidemment douloureux à lire c'est pas son meilleur texte mais il s'est marié avec Lydie Attace qui est une poétesse aussi et il soufflait presque à l'oreille il murmurait à l'oreille de Lydie qui recopiait tout ça et il se fait que c'est l'écriture de Lydie elle faisait ses dédicaces il devait les dicter et c'est pour ça que j'ai reçu son livre dédicacé de lui et donc enfin voilà pour Christian et pour Grac pas Grac c'est un bon lapsus ça peut fonctionner aussi il y a des points communs pour le coup pour Deltey Deltey d'abord c'est un styliste formidable je trouve qu'il fait des délires et pas grand chose avec Lafayette avec Vincent François d'Assise avec Jeanne Dac il n'y a pas grand chose j'enlève le pas grand chose mais je veux dire c'est un petit sujet il part d'un petit sujet et d'un seul coup il transfigure tout avec le style et tout ce qu'il touche est génial et donc je trouve que c'est un auteur méconnu alors très bien Dormesson de volume de Pléiade mais ce serait bien un volume de Pléiade Deltey alors pas contre Dormesson parce qu'il y a un moment donné où on peut dire sortons un peu des sentiers battus faisons de l'argent avec Alexandre Dumas si on veut mais ou si menons qui l'on voudra mais Deltey pourquoi est-ce qu'on ne le connait pas quoi en disant mais c'est ça un écrivain aujourd'hui le style est blanc est mort est neutre alors je ne parle pas des personnages parce que ça c'est le leg du nouveau roman il n'y a plus de personnages il n'y a plus de psychologie il n'y a plus d'intrigue il n'y a plus de choses comme ça il y a beaucoup de enfin vous connaissez très bien la littérature beaucoup moins que moi mais qui moi je ne lis plus parce que ça me fatigue donc mais vous vous connaissez plein de choses et plein de gens je sais que vous pourriez me donner tort et faites-le mais je m'ennuie trop avec les piles de bouquins en me disant je n'arrive pas à trouver mon compte alors je passe à autre chose et pour le coup les classiques quoi quand je vous dis un mot passant oui difficile de passer après c'est sûr alors justement il est mal vu mon passant pardon il n'est pas très bien vu mon passant là j'écris des choses sur Sartre là il y a des pages terribles de Sartre contre mon passant mais les intellectuels aiment beaucoup Flaubert l'éducation sentimentale le fameux faire un roman sur aucun sujet était intérêt d'accord formidable c'est réussi ça marche cette année-ci mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on nous dit il faudrait choisir entre entre Hugo par exemple et Stendhal grande question de Régis Debré mais s'il faut choisir entre Hugo et Stendhal allons-y pour Maupassant c'est un bon choix on n'est pas obligé de chercher le corps de chasse de Victor Hugo ou l'espèce d'égotisme de Stendhal juste dire regardez la tradition de la psychologie française les moralistes français du XVIIe la Rochefoucauld par exemple la Brouillère elle est chez Maupassant mais avec une histoire particulière un paysan avec avec un un paysan un paysan un paysan il y en a beaucoup mais je veux dire avec une coquette une mignonne avec un parisien avec un rond de cuir avec tous ces gens-là et d'un seul coup il nous donne une leçon sur ce qu'est la nature humaine la construction est formidable il y a trois coups de pinceau pour fabriquer une scène cinématographique il y a des chutes qui sont incroyables il y a quasiment des aphorismes on se dit mais pourquoi est-ce qu'on s'ennuie avec des livres qui nous ennuient moi j'adore le boulevard boulevard et pécuché boulevard et pécuché c'est le chef d'oeuvre de Flaubert mais pourquoi cette fascination des intellectuels pour l'éducation sentimentale on peut aussi imaginer que ce qui vous plaît dans Maupassant c'est que Maupassant c'est un tragique c'est-à-dire que la vision qu'il a de la vie il rejoint deux de qualité deux points communs intellectuels avec vous qui est que c'est un vitaliste complètement c'est-à-dire il est persuadé qu'on est traversé par quelque chose qui nous dépasse et qui est la vie il faut de la plus autrement mais c'est un vitalisme tragique au sens où il sait que l'horizon de tout ça c'est justement la fin de cette vie en tout cas dans le corps que nous incarnons et qu'il faut s'occuper pendant le temps qu'on est sur Terre oui c'est un ormond aussi ça fait un troisième troisième qualité oui il y a tout ça oui oui disciple de Schopenhauer lecteur de Schopenhauer et pas si saut qu'on veut bien le dire c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cache ses références mais qu'il y en a de nombreuses qui a très peu écrit sur une dizaine d'années il a été beaucoup malade il est mort très jeune il y a des gens qui meurent à 40 ans une quarantaine d'années comme ça en ayant écrit de quoi faire trois volumes de Pléiade et c'est génial parce qu'en même temps on se dit de quoi l'homme est-il capable qu'est-ce que l'homme est capable de faire à son semblable et bien réponse mot passant et on voit des choses ce que fait l'argent le pouvoir ce que fait la cruauté ce que fait la rudesse les paysans qui ne veulent pas lâcher un peu d'argent des jeunes filles qu'on laisse se faire violer par des vieux parce qu'un mariage enfin parce qu'une maternité va s'en suivre et qu'on va pouvoir associer des terres et agrandir son patrimoine des choses d'une cruauté mais même chose quand il s'agit des ronds de cuir il a travaillé il a travaillé au ministère comme gratte-papier donc il a vu les gens qui voulaient des avancements la petitesse la bêtise la méchanceté les femmes c'est pas politiquement correct aujourd'hui mais les femmes qui se servent de leur corps pour parvenir mais les femmes qui sont aussi exploitées par les hommes et qui se retrouvent miséreuses parce qu'en gros c'est violé il y a des scènes terribles où on se dit le type il est dans un restaurant dans un restaurant hôtel la jeune femme qui sert lui plaît beaucoup il raconte qu'il la viole une relation sexuelle on se dit mais c'est pas possible c'est ça une relation sexuelle à l'époque c'est du viol on viole les femmes et puis cette nouvelle se termine il revient 30 ans plus tard la femme on dit ah bah oui maintenant elle est morte elle est morte en couche d'ailleurs elle a donné naissance et d'un seul coup il se dit mais donner naissance à qui est au garçon qui est là dans la rue et le type dans la rue c'est un demeuré c'est un monstre et c'est son fils c'est ce type et d'un seul coup il a violé cette femme elle est morte en couche elle a accouché de ce monstre et le monstre est dans la cour en train de balayer et lui il voit ça il se dit mais c'est tout moi ça et paf ça s'arrête là-dessus il y a deux lignes et toutes les nouvelles sont faites comme ça il n'y en a pas une de faible alors justement vous évoquiez la grandeur alors celle de celle de Maupassant comme personne celle de Crévin aussi à plusieurs reprises dans le journal vous avez une formule pour qualifier quelqu'un et plutôt quelqu'un qui de votre goût vous dites qu'il se comporte en romain c'est-à-dire que vous l'évoquez pour le libraire qui vous a formé pour aussi un peintre que vous avez croisé c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises qu'est-ce que c'est pour vous quelqu'un qui agit en romain demain quand je rentre chez moi je commence un livre là-dessus parce que c'est vraiment une belle question alors Rome c'est Milan enfin Milan Milanais Milanais c'est pas non plus l'habitant de Milan mais je veux dire que je vais faire du Raymond Deveau ça chelonne sur Milan et on se dit est-ce que c'est la Rome de la monarchie est-ce que c'est la Rome de la République est-ce que c'est la Rome de l'Empire est-ce que c'est la Rome de la République vue par les auteurs de l'Empire est-ce que etc c'est compliqué être à Romain c'est quoi alors c'est pas la Rome antique de la Rome antique de la première époque de la période romaine c'est pas non plus la Rome décadente de l'Empire celle que Suéton raconte avec les douze Césars etc c'est la République c'est la période de la République et c'est un moment où effectivement il y a un sens de la cité un sens de l'honneur un sens de la parole donnée un sens de ce qu'on fait ce qu'on fait pas ce qui doit se faire ce qui doit pas se faire un sens de l'amitié romaine un sens du suicide aussi on se plaint pas on va pas geindre quoi ça va pas tu te suicides c'est terminé la pièce est enfumée sort de la pièce ça va bien comme ça c'est une civilisation un peu virile d'un mélange de paysans et de soldats c'est ça Rome aussi quand même c'est Rome à sa puissance parce qu'elle a ses légions et puis c'est une organisation sociale dans laquelle la religion tient pas trop de place c'est à dire la religion c'est une religion civique on pourrait reprendre le titre de Paul Venn les romains ont-ils cru à leur dieu réponse pas trop ou alors ils y ont cru en tant que en tant que les dieux c'était des modèles idéaux pour la société mais pas du tout des logiques de transcendance c'est pas du tout comme ça que ça se passe et j'aime bien ces romains là moi j'écrirai peut-être un jour une petite biographie aimante de Caton l'ancien parce que j'apporterai rien d'un point de vue de l'histoire je crois qu'on sait plus tout ce qu'il y a à savoir sur Caton est su aujourd'hui je ne veux pas dire que j'ai lu tout ce qui s'est écrit sur lui mais beaucoup parce que c'est pour moi une espèce de modèle alors vous allez me dire c'est allo Freud mais c'est mon père il y a une espèce de rigueur de vérité d'austérité de sens de l'essentiel et puis de la parole donnée puis on ne rejoint pas on ne se plaint pas moi j'étais malheureux quand j'étais jeune et puis on m'a fait souffrir quand j'avais 10 ans et puis on ennuie tout le monde jusqu'au restant de ses jours non pas du tout c'est ainsi c'est comme ça ça doit se faire c'est dit c'est dit je vais faire je vais faire c'est pas dit oui mais enfin j'ai dit mais je n'ai pas pu parce que non c'est comme ça et donc c'est mon père mais c'est aussi Gérphagnon c'est aussi l'époque où la philosophie me sauve elle me sauve par la philosophie antique j'ai fait de l'esthétique j'ai fait de la philosophie sociale j'ai fait de la psychanalyse j'ai fait de la logique j'ai fait tout ce qu'on fait quand on fait des études de philo mais la philo antique là je me suis dit c'est autre chose la philo c'est pas c'est pas fait pour rire chez les romains c'est fait pour vivre c'est pas fait pour rigoler les grecs ça va c'est bien l'éthique à Nicomac d'Aristote les énéates de Plotin le Parménide de Platon tout ça c'est bien quand on est entre philosophes et qu'on veut jouer au tennis avec des concepts et des idées etc les grecs c'est ça les romains disent ça sert à rien tout ça ils sont un peu demeurés les romains ils sont un peu cons regardez leur statuaire etc non mais pas du tout l'idéal ne les intéresse pas alors évidemment que vous prenez la statuaire grecque vous avez des corps magnifiques des hommes des femmes simplement vous dites ah oui mais tous les hommes ressemblaient à ça mais trois ans dans leur vie quand on est adolescent et les femmes c'est pareil des hanches comme ça des ventes pareilles des seins c'est comme ça pour tout le monde ça dure pas très longtemps je vous le dis au cas où vous n'auriez pas et chez les romains alors c'est pas du tout ça la statuaire chez les romains quand il y a un buste de Cicéron Cicéro c'était poichiche donc il avait une espèce de petit bouton et bien on voit on voit les rides on voit le bouton on voit la calvitie on voit le manque de cheveux etc on voit tout ça parce qu'à l'époque d'abord les sculptures étaient peintes donc quand on voit aujourd'hui des sculptures blanches les chrétins par exemple wokistes aux Etats-Unis disent toute la statuaire est blanche non elle n'est pas blanche elle est blanche parce que les peintures ont disparu mais elles n'ont pas été faites parce que le marbre était blanc pour signifier que le blanc c'était le sommet de non c'était c'était un support le marbre blanc mais après on peignait et je vous assure que quand on voit un regard bleu la pupille noire la carnation rose les cheveux blonds enfin je ne sais quoi mais sur une statue grecque on a une espèce de modèle idéal quoi chez les romains on se dit mais c'est Cicéon quoi c'est lui c'est une photo ça n'est que ça la philosophie c'est la même chose chez les romains c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des effets de langage de rhétorique ou de sophistique ils ont leur raiteur mais ce ne sont pas des philosophes il s'agit juste d'être efficace sur des questions essentielles la vie, l'amour, la mort les honneurs, le pouvoir les richesses etc tu vas vieillir tu vas souffrir tu vas mourir abordons la question simplement tu as peur de mourir pourquoi avoir peur de quelque chose qui de toute façon est annoncé depuis toujours tu meurs tout de suite tu es trop jeune et bien réjouis-toi tu n'auras pas à connaître la souffrance de la vieillesse bon d'accord tu perds tu perds ton enfant et alors que croyais-tu d'un enfant etc et là on se dit mais c'est d'une sévérité c'est d'une brutalité oui mais c'est efficace parce que moi je ne pense pas que le Parménite puisse aider à vivre mais non je ne crois pas ou les Énates de Plotin non plus en revanche je pense que tout Cicéron tout Sénèque tout Épictète tout Marcorel enfin toute cette philosophie là elle permet de vivre donc le Romain pour moi c'est quelqu'un qui met de la philosophie dans sa vie et sa vie dans la philosophie qui essaie de faire de telle sorte que ça coïncide et ça ça reste un modèle pour moi alors de toute façon il n'y aura pas de transition admissible donc je voudrais qu'on profite du temps qui nous reste pour évoquer l'autre livre que vous faites paraître Michel qui est un framince qui est un récit de voyage un écrit de voyage un journal de voyage pardon sur le Japon alors qu'il y a deux singularités c'est-à-dire qu'il paraît et c'est essentiellement un livre de photographie et ces photographies sont vos photographies et puis je pense vous avez déjà fait d'autres voyages que vous avez racontés mais là le texte représente peu de choses et vous essayez dans la durée de ce livre d'essayer de comprendre ce qu'a fait sur vous ce voyage au Japon est-ce que vous pouvez nous dire un peu le projet de ce livre d'ailleurs ces photographies d'où viennent-elles pourquoi prendre ce médium-là tout d'un coup et puis ce que le Japon vous a fait d'abord je voudrais rendre hommage à Denis Mollin sans lequel ce livre ne serait pas parce que vous savez que je suis ami avec Denis depuis 1992 quelque chose comme ça du siècle dernier et que quand je suis allé au Japon j'ai fait des photos pour moi c'est-à-dire avec vraiment un appareil photo un iPhone de l'histoire de tout le monde qu'après avec deux ou trois trucs je les passe en noir et blanc je les recadre c'est tout je fais vraiment pas grand chose et puis Denis m'a fait l'amitié de me dire ah mais elles sont intéressantes nos photos je ne savais pas que etc et puis deux ou trois autres personnes m'ont dit ah mais c'est toi qui as fait ces photos etc et un peu poussé par Denis par mes amis quelques-uns de personnes qui sont de confiance auprès de moi d'autres personnes m'ont dit bah oui c'est vrai on n'attendait pas ça du tout de ta part etc et donc y compris les amis de Front Populaire puisque c'est une maison d'édition qui n'existe pas puisque c'est la maison d'édition de Front Populaire enfin elle n'existe pas c'est une émanation de Front Populaire et qui m'ont dit bah on va faire un livre avec ça si tu veux on peut y aller quoi et récemment je vous en donne la primeur il y a une galeriste à Paris japonaise qui me dit j'ai vu aux photos elle m'intéresse beaucoup je voudrais les exposer donc ce sera dans une galerie parisienne alors simplement j'y allais pas enfin on y est allé pour faire un film qui est visible aussi sur le site cette forme brève de poème japonais et avec mon ami Pascal Hervieux qui était le fils de ma libraire d'Argentan qui lui vit là-bas depuis 50 ans je pense maintenant et on a entrepris avec Pascal mais c'est lui qui fait le travail de faire une anthologie du haïku pour les éditions bouquins les éditions 1500 pages 2000 pages et Pascal travaille sur cette question il y a un autre artiste enfin un autre poète joli lapsus japonais que j'aime beaucoup qui s'appelle Kenshin et qui lui a fait une poignée de haïkus centaines 150 et il était jeune il avait une leucémie il a su qu'il allait mourir et il a écrit ça essentiellement dans sa chambre dans sa chambre d'hôpital et il se fait qu'à l'époque j'accompagnais Marie-Claude dans sa chambre d'hôpital et qu'elle allait mourir aussi et donc j'ai repris les haïkus à l'époque que j'avais lus quand j'avais une vingtaine d'années parce que Pascal m'y avait invité bon voilà une grenouille saute ploc etc bon d'accord très bien mais c'est après que j'ai compris le génie de cette forme de cette forme poétique et donc on est parti au Japon pour faire un film qu'on a fait donc une cinquantaine de minutes sur la forme brève sur le haïkus donc on a circulé on a fait un certain nombre de choses et puis je prenais des notes simplement pour moi quoi donc sur mon iPhone ça c'est même pas écrit à la main là pour le coup et chaque jour quoi petit texte chaque jour un petit texte chaque jour des photos j'ai donné ce texte ces photos puis à Front Populaire ils m'ont dit non on fait un livre faisons ça quoi donc c'est un peu comme ça que le livre est né avec l'impulsion de Denis qui a confiance en mes photos l'impulsion de mes amis de Front Populaire qui me disent non non il faut le faire et puis etc et ça fait deux fois que j'y vais donc je ne suis pas allé beaucoup je voudrais y retourner parce que j'ai un plan de livre un autre livre je pense que les geishas qui ne sont pas des prostituées contrairement à ce qu'on dit et le samouraï ce sont deux figures essentielles du Japon et que c'est le contraire de l'Occident et que c'est l'occasion un lieu comme celui-ci de penser ce que signifie être occidental quand on est là-bas il y a plein de choses qu'on ne comprend pas avec nos catégories occidentales rentrer dans un jardin zen et bien vous ne comprenez rien et donc vous pouvez aller visiter un jardin de le nôtre si vous avez lu un petit peu si vous comprenez des choses l'ordre la sculpture de la nature le surgissement de la nature qui se trouve etc on peut comprendre un jardin à la française jardin zen on se dit je me retrouve dans le pavillon d'or à Kyoto il y a une espèce de cône qui est tronqué comme ça en biais et on nous dit le type qui est le jardinier qui préparait ça il est mort c'était dans cet état on l'a laissé comme ça bon d'accord et puis je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si le monsieur m'a reconnu ou pas reconnu je ne sais quoi et il me dit vous voulez savoir c'était un allemand qui me parlait en anglais mon anglais est assez déplorable et il me dit vous voulez savoir pourquoi il y a ce plan incliné je dis ben oui avec plaisir vous avez vu le pavillon là et bien moi je fais partie des gens qui organisent des cérémonies du thé dans ce pavillon et à un moment dans l'année je ne sais plus je crois que c'est non c'est que je sais c'est le solstice d'été donc 21 juin autour du 21 juin solstice d'été dans la nuit la lune fait une ombre et cette ombre il y a un moment donné où très exactement probablement à minuit à une heure très précise le rond de la lune coïncide avec le rond qui est sur ce cône qui est etc donc c'est le moment absolu où on peut fêter le solstice donc c'est un paganisme et on se dit mais évidemment si je ne suis pas initié à ça je peux dire des sottises du genre le jardinier il est mort et ils ont laissé le tas dans l'état où il a laissé c'est un petit peu court et il y a toute cette symbolique qui quand on est initié il faut être initié d'abord il faut être initié tout le temps surtout en permanence mais plus encore au Japon l'origami l'ikebana c'est-à-dire l'art des fleurs l'origami l'art des pliages cérémonie du thé vous pouvez faire cérémonie du thé en trois heures les français disent à trois heures pour faire du thé il va être froid il y a un moment donné mais il y a toute une symbolique alors j'utilise le mot inframince qui est non pas un néologisme enfin si c'en est un mais qu'on doit à Marcel Duchamp et il y a le mince mais il y a également l'inframince lui faisait des élevages de poussière Duchamp et là on s'aperçoit que sur très peu de choses il y a des significations extraordinaires on en parlait tout à l'heure vous et moi mais c'est vrai qu'il y a une façon de saluer par exemple et vous voyez quelqu'un qui salue quelqu'un d'autre d'accord c'est Macron qui fait des choses comme ça maintenant il s'est japonisé simplement il y a un code de particulier c'est à dire que vous voyez qui salue qui si vous êtes vous-même japonais et vous voyez un peu la profondeur du salut l'inclinaison dans l'inclinaison vous dites des choses un léger salut c'est pas exactement la même chose que de se plier en deux un léger salut très rapide c'est pas la même chose que de se plier en deux et rester un certain temps alors je dis pas quand vous rencontrez l'empereur vous pliez en deux complètement quoi c'est à dire que si vous n'êtes pas initié à ça vous savez pas et la première fois que j'ai fait ce voyage avec cet ami dans le métro je dis j'ai quand même une singulière il y a un truc incroyable les gens me voient pas alors non pas que j'avais envie qu'on me voie mais je lui dis je ne croise aucun regard mais il me dit mais tu n'en croiseras aucun parce qu'il me dit nous quand on se parle on se regarde dans les yeux parce que c'est une question d'honnêteté sinon si je vous parle il a le regard fuyant le regard fuyant c'est pas bien au Japon si vous fixez quelqu'un vous l'insultez vous l'humiliez faut pas le regarder comme ça donc faut vous débrouiller mais éventuellement baisser la tête ou ce genre de choses et si vous avez quelqu'un c'est la chance avec Pascal d'avoir ce genre de codage qui vous explique le codage vous dites quelle société donc on peut dire c'est très américanisé on peut dire ils mangent des McDo ils boivent du coca ils s'habillent etc etc non l'âme japonaise est toujours là et c'est un pays qui s'effondre parce qu'il refuse la mixité parce qu'il refuse les mariages mixtes même avec alors j'allais dire même avec la Chine surtout pas avec la Chine qu'il déteste mais les coréens ou je ne sais pas enfin d'autres peuples asiatiques pas du tout et donc cette façon de refuser ce mélange de préserver une espèce de tradition en même temps d'être dans la modernité fait que cette civilisation la démographie s'effondre va disparaître c'est une civilisation c'est même le contraire de notre civilisation et c'est très intéressant non pas que je sois obsédé par notre propre civilisation mais avec une contre-civilisation de voir à quoi ressemble la nôtre c'est-à-dire c'est une espèce de miroir inversé on s'est dit eux ils font tout ça nous on fait très exactement le contraire on a perdu le sens du symbolique on a perdu le sens des significations cachées on a perdu le sens des hiérarchies pour le meilleur et pour le pire j'ai raconté déjà que quand la première fois que j'y suis allé mon traducteur je suis traduit au Japon mon traducteur était le traducteur de Bourdieu et donc Pascal qui est français qui aime bien la viande rouge il aime bien le camembert il aime bien les fromages sauf que c'est un peu cher et qu'il ne trouvait pas ça au Japon puis on a fini par trouver quelque chose alors donc on avait acheté du camembert et puis on pourrait peut-être inviter mon traducteur ce serait sympa chez toi on n'y pense pas pas du tout c'est des choses qu'on ne dit pas mais je ne peux pas me permettre d'inviter ce monsieur je perds mon honneur en le faisant il pensera que c'est moi il me reprochera de ne pas t'avoir dit que ça ne se faisait pas je dis ah bon en fait c'est une civilisation de l'honneur nous on est une civilisation de la culpabilité civilisation de la culpabilité on a toujours fait une faute il faut toujours la rédemption se rédimer etc même si on n'est pas chrétien le schéma il reste judéo-chrétien et ça reste ça nous sommes dans une civilisation de la culpabilité la faute eux ils sont dans une civilisation de la honte et si vous avez perdu la face c'est terrible c'est poucou jadis c'était le fameux harakiri harakiri n'est pas le bon mot c'est le c'est poucou alors c'est très ritualisé la lame l'autre lame la façon de tenir la lame dans une main de prendre la main qui tient la main on va de droite à gauche on va comme ça et puis on remonte et là aussi très stoïcien pas le temps de dire ouh ça fait mal j'arrive pas les tripes sortent comme ça ça sent une infection et vous aviez il y a un très beau livre de Maurice Pingé qui était la mort volontaire au Japon et vous aviez à l'époque où vous disiez je vais faire ces beaucoup j'ai perdu la face etc vous disiez à un ami et bien je t'ai choisi comme témoin et bien le témoin qu'est-ce qu'il faisait lui il vous décapitait mais le témoin il se faisait lui aussi décapité alors si je me dis cher Pierre j'ai décidé ce soir de faire ces beaucoup je vous ai choisi ça veut dire que j'ai choisi votre mort aussi en même temps alors il y a un moment donné où effectivement le décapiteur ne se fait pas décapiter parce que ça devient difficile de trouver et puis ça se termine et puis ça se finit mais il y a toujours cette idée que si on a perdu la face on était déshonoré et voilà pourquoi il y a autant de suicides chez les enfants chez les petits c'est-à-dire que dans les écoles vous avez alors vous n'arrivez pas avec une lame on n'est pas en France pour tuer votre voisin ou votre prof mais vous vous suicidez parce que vous n'êtes pas à la hauteur et puis voilà donc ça reste une civilisation enfin c'est pas que ça reste mais ça semble une civilisation un peu romaine cette idée que c'était une civilisation de l'honneur d'ailleurs la civilisation de Rome pas une civilisation de la culpabilité c'est le christianisme qui rend possible la civilisation de la culpabilité à Rome il y a une civilisation de l'honneur il y a des castes si vous êtes un patricien vous n'êtes pas un plébéien si vous êtes une femme vous n'êtes pas un homme si vous êtes un métèque vous n'êtes pas un citoyen domicilié etc et à chaque fois il y a des choses qu'on fait des choses qu'on fait pas par exemple pour la sexualité c'est Pascal Quignard qui avait bien raconté ça dans le sexe à l'étroit et ils sont pas pour ou contre l'homosexualité les romains et dans l'homosexualité il y a un passif un actif et ils estiment que l'actif c'est défendable le passif ça ne l'est pas donc quel que soit votre statut c'est-à-dire si l'actif c'est un esclave ça peut être défendable mais pas avec un maître qui lui serait passif etc donc évidemment c'est toute une société qui fonctionne avec des règles totalement diverses et au Japon c'est ça je parle pas de sexualité au Japon mais je veux juste dire que des choses non dites j'ai vu en Inde par exemple des gens qui moi j'arrivais avec les pieds dans le plat il y avait un dîner après une de mes conférences alors parlez-moi un peu des castes etc et là grand silence et puis on n'en parle pas des castes et comme ils étaient un peu en sympathie avec moi ils ont commencé à se dire des choses ils travaillaient tous les jours ensemble il y en a un qui dit t'es brahman toi et l'autre dit oui je m'en doutais et l'autre dit mais toi t'es un intouchable ben oui je pensais aussi c'est-à-dire que toutes ces castes Gandhi a voulu que ça disparaisse ça n'a pas disparu et toutes ces castes elles sont un peu effacées mais elles existent encore et c'est clairement dit au Japon il y a un peu ce principe-là mais ça n'est pas dit il faut que ce soit su tout de même donc ça suppose toute cette subtilité en permanence ça suppose des échanges de politesse la politesse est très importante la propreté qui est une politesse c'est incroyable je parle pas de la saleté parisienne de la crasse occidentale ou ce genre de choses mais ils sont d'une propreté incroyable en tout aucun tag aucun sac plastique par terre aucune saloperie par terre si par malheur un français froisse un peu son ticket de métro et le balance comme ça immédiatement il y a une porte qui s'ouvre il y a un type qui arrive avec un balai avec une pelle et puis puis d'un seul coup il re-rentre dans la porte il n'avait rien vu entre le moment où vous avez fait tomber votre ticket et le moment où il a disparu il s'est passé 20 secondes et puis voilà il est rentré d'où il est venu d'où etc et donc c'est assez singulier quand on est allé dans un dans un haïgine enfin un endroit où des gens écrivent des poèmes des haïkus il y avait un j'avais un rendez-vous avec un spécialiste du haïku qui venait me chercher à la gare avec cet ami j'étais avec cet ami là et d'un seul coup ce monsieur il me voit un peu plus loin il voyait un peu à quoi je ressemblais physiquement mais vous le savez et puis à un moment donné il pose son sac au pied d'un mur et puis il traverse je ne sais pas au fond de la salle comme ça puis il vient me voir comment allez-vous je dis mais elle a laissé son sac alors deux secondes à Paris plus de sac c'est mort Bordeaux aussi peut-être et là j'ai dit vous avez laissé votre sac il me dit oui et alors personne ne va me le voler pourquoi voudriez-vous qu'on me vole mon sac parce que c'est un sac qui est tout seul et sans votre militaire ça ne se fait pas et donc des choses comme ça qui font que évidemment on est dans une autre civilisation vous allez dans un café vous avez envie de faire pipi vous rentrez et puis il y a une table qui est libre etc on vous dit pose ton téléphone va aux toilettes reviens et vous revenez là personne n'a pris votre place et personne n'a pris votre téléphone en France ils ont piqué le téléphone il y a quatre personnes ils sont assis vous dites excusez-moi mais j'avais laissé un téléphone paf vous en prenez une et vous dites c'est pas la même civilisation ça c'est sûr écoutez en attendant un prochain voyage au Japon et un prochain livre qui en suivra merci beaucoup monsieur Lecret merci merci